hello hello j'espère que tu vas bien bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vidéo motivation ménage mais aujourd'hui je mettrai l'accent sur le ménage de la cuisine mais avant d'aller à la cuisine vu que je me lève et je passe par le salon je vais commencer par ranger le salon une fois la cuisine je suis cannes au salon moins tout est rangé même si ce n'est pas encore lavé nous voilà la cuisine qui est vraiment sale et désordonnée hier nous avons fait beaucoup de désordre dans la cuisine et je n'ai pas respecté ma routine du soir dont je n'ai pas lavé la cuisine j'avais la flemme ah oui oui ça arrive il ya des soirs on a vraiment la paresse totale de fait quoi que ce soit mais il est important de se rattraper très vite le lendemain matin vu qu'il ya tellement de choses à laver aujourd'hui et ma cuisine est très très petit je dois tout mettre à l'extérieur pour pouvoir mieux lavé là bas la cuisine est vraiment rikiki et il ya beaucoup à laver je débarrasse tout je mets dehors et je vais laver dehors je viens donc enlever ma bouillie que j'ai lavé à la veille pour mettre dans le seau parce que dans le seau c'est plus pratique de changer l'eau tous les soirs ou tous les matins en fait j'ai toujours la bouillie à la maison vu que avec des enfants il faut toujours prévoir et planifier des jours l'entuit fini vite ou des jours où on mange beaucoup on reçoit les gens en soirée on fait la bouillie une fois tout débarrasser tout ce qui est salé à l'extérieur je dois m'attaquer au ménage de la surface dont je dois nettoyer le plan de travail nettoyer l'évier la solution que j'utilise aujourd'hui c'est juste de l'eau dans laquelle j'ai mis quelques gouttes de liquide vaisselle au citron ça sent tellement bon ensuite je m'attaque à la cuisinière que je vais très bien nettoyer avec la même solution j'utilise un chiffon qu'on utilise sur eux dans les défales les poils et autres un chiffon qui ne gratte pas c'est pas comme l'éponge métallique s'enlève la salité sans gratter sans laisser de traces je vais laver les foyers et je vais frotter avec la même éponge je sèche et je repose alors je m'attaque à mon four n'hésitez pas à demander votre four si vous vous rendez compte qu'il ya de la sauce ou bien de la salité qui est resté dans le couvercle vu que le couvercle est doublé et il ya des petits trous de temps en temps il ya de la salité qui tombe à l'intérieur là je le demande et je frotte je lave bien je nettoie 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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